Bonjour, bienvenue au Paradis de Pablo. Je suis Françoise Capazat, la présidente de ce centre équestre un peu hors norme, qui est une association, donc loi 1901, qui fonctionne principalement avec des bénévoles. On se trouve au centre-bourg de la Seille d'une oise. On est donc sur 5 hectares, on gère entre 25 et 30 chevaux. Le Paradis de Pablo, en fait, alors il existe, lui, on l'a créé avec mon époux il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans en 2023, 10 ans d'exploitation et d'accueil de personnes. Au tout début, c'était juste les balades poney et les balades en attelage. Et puis petit à petit, on a étoffé l'offre. Corinne est venu nous rejoindre et on a pu faire donc les cours et les balades montées, puisqu'elle, elle encadre. L'autre spécificité juste sur le Paradis de Pablo, c'est qu'effectivement, on accueille des personnes en situation de handicap. Depuis 2019, on a un label régional pour la pratique partagée entre valides et personnes en situation de handicap. Au Paradis de Pablo, on fait des balades poney pour les petits de 3 à 8 ans, du parcours ludique pour les petits de 3 à 11 ans, des chasses au trésor pour les petits de 3 à 8 ans aussi, des cours d'équitation et des balades montées. En trois mots, le Paradis de Pablo, pour moi, c'est la convivialité, l'accueil de tous et venez comme vous êtes ! Sous-titrage Société Radio-Canada